La circonscription de Bonaventure en Gaspésie a un nouveau député depuis lundi. Ça faisait trois mois que le siège était vacant depuis le départ de Nathalie Normandeau. Et qui dit nouveau député dit salaire à payer. Daniel Thibault s'est demandé combien gagnent nos élus à Québec. Connaissez-vous vraiment les députés de l'Assemblée nationale? Ils sont 125 avant d'être élus. 10 d'entre eux étaient avocats, 12 étaient enseignants. Le quart ont complété des études universitaires en administration. Leur salaire de base est de 85 388 $. Ça équivaut au salaire moyen d'un professeur régulier dans une grande université du Québec. Mais c'est deux fois moins qu'un député fédéral qui est payé, lui, 157 000 $. Et 30 000 $ de moins que ce que touchent ces députés ontariens qui empochent un salaire annuel de 116 000 $. Les députés québécois ont aussi un compte de dépense d'environ 15 000 $. Et chacun représente en moyenne 45 000 électeurs. Ils passent de 21 à 30 heures par semaine à travailler dans leurs circonscriptions et une trentaine d'heures à l'Assemblée nationale. Saviez-vous que l'Assemblée nationale siège en moyenne 74 jours par année? C'est nettement plus que les autres législatures provinciales du pays qui ne siègent en moyenne que 63 jours. Évidemment, les élus à Québec ont droit à toutes sortes de primes selon la fonction parlementaire qu'ils occupent. Lorsqu'un député devient ministre, son salaire monte à 149 000 $. Et le président de l'Assemblée nationale, Jacques Gagnon, ainsi que la chef de l'opposition officielle, Pauline Marois, touchent autant qu'un ministre. C'est tout de même deux fois moins que la moyenne des salaires des recteurs des universités McGill, Concordia, Montréal et Sherbrooke, qui s'élèvent à 358 000 $. Le premier ministre, pour sa part, a droit à 175 000 $ par année. Pendant 12 ans, Jean Charest a aussi reçu une prime de 75 000 $ de son parti. Il y a finalement renoncé en juin de l'an dernier.